Remets le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL Tu viens donc nous voir pour ton nouveau One Man Show, Denis Maréchal sur scène Tous les vendredis et samedis à 21h30 A la Pôle Théâtre, alors ma première question elle est plutôt simple Ton dernier One Man Show Denis Maréchal joue Mis en scène par Florence Foresti date de 2012 Ca fait donc près de 6 ans Que je glande Non mais je cherchais le titre du nouveau C'est pour ça Mais moi j'avais écrit que tu n'es pas monté sur scène en solo Tu vois j'essaye de tourner Parce que t'as fait beaucoup de choses on va en parler Est-ce que t'es tout simplement heureux de retrouver ton public Et la scène Je sais même pas quoi répondre Evidemment je suis ravi J'adore ça mais t'en as fait de la scène Comme ça fait plaisir Ca fait des petits frissons Un petit peu partout Et puis voilà moi j'écris J'écris des textes Je joue Alors j'ai le plaisir du comédien Et j'ai le plaisir de l'auteur Quand les gens veulent bien rire à mes blagues Donc bien sûr Merci par exemple Là c'était pas la meilleure vanne C'est pas écrit ça Bon mais ça on sait que ce sera pas dans le spectacle Alors justement Denis de quoi parles-tu dans ce nouveau spectacle ? Dis-nous-en un petit peu plus s'il te plaît C'est beaucoup de questions en fait Des questions sur l'amour évidemment Sur le bonheur Voilà et les questions Tiens par exemple Les jeunes tu vois Qui portent des survêtements Tous les jours Toute l'année Et en toute occasion Ils le savent que c'est moche ? Tu vois ce genre de Ah on aime Personne n'a de Ouais non c'est bon C'est des questions d'accord Directes Oui des questions directes Voilà Puis les gens peuvent répondre C'est de plus en plus interactif Comme spectacle Tu vois les gens peuvent intervenir Donner leur avis et tout C'est ce qui vraiment m'amuse C'est ce que je pouvais pas faire par exemple Quand j'étais au théâtre Avec des partenaires Donc t'as retrouvé cette liberté évidemment De pouvoir jouer avec le public en plus De faire des impros etc Alors pour en savoir plus évidemment La famille rendez-vous tous les vendredis Et samedis à 21h30 Quant à la pôle au théâtre Et du bruit Merci beaucoup Denis Maréchal Voilà Denis à bientôt A bientôt merci Ça fait plaisir en tout cas Et merci pour ce débrief Qui a duré beaucoup plus longtemps Que mon interview Merci Merci infiniment C'est très agréable Je reviendrai Celle là elle est parfaite Denis tu es donc né 29 novembre à Lyon Tout à fait Et c'est à l'âge de 24 ans Ah tu respectes ma coquetterie Sans dire la Et là c'est pas écrit Tu dis pas la nuit Merci c'est gentil On a l'habitude de recevoir des jolies femmes C'est pour ça Non Tu es né à 29 novembre à Lyon Et c'est à l'âge de 24 ans Que tu décides de tout quitter Notamment ta ville natale Pour aller suivre les cours Florent Et tenter la grande aventure parisienne Tu gagnes ta vie en tant que serveur Mais ne lâche pas l'affaire Jusqu'à deux rencontres qui changent tout Philippe Sawyer Philippe Sawyer C'est un metteur en scène Qui d'ailleurs mettait en scène Ce que tu faisais Enfin ce que tu allais faire Qui donnait des cours de théâtre Et puis qui était vachement Avec ses cafés théâtre C'est ça Et il y a également Bertrand Fournel Avec qui tu vas travailler Donc avec le premier Tu écris les sketchs Avec le deuxième Tu les joues Est-ce que tu te rappelles De ses premières années à Paris Et dans quel état d'esprit Tu étais à ces moments là J'étais Tu sais Les jeunes comédiens Qui Bah tu sais Tu connais le truc Je suis comédien Tu dis je suis comédien Et les gens disent Tu travailles dans quel bar Voilà C'était cette époque Un peu galère Où tu as plein d'espoir Mais tu rames Tu ne peux pas payer ton loyer Tu ne manges pas beaucoup Tu es très maigre Mais tu y crois Tu vois Vous participez à Graines de stars sur M6 D'où vous sortez vainqueur Face à Jean Dujardin Quand même à l'époque Ah mais c'est vrai Tout à fait Et son personnage C'est quand même Jean Dujardin C'est quand même Jean Dujardin Et c'est Qui depuis fait des films muets En noir et blanc Le pauvre Ça ne lui a pas Porté bonheur C'est chaud hein Il se fait chier Aller à New York Chercher des statuettes Et tout Putain les mecs ont une vie de merde Ah tiens j'ai une info On se retrouve avec Jean Dujardin Entre autres Dans un film Qui s'appelle L'incroyable show Qui passe sur Comédie Plus Le 5 avril Je l'ai placé Et bien Comédie Plus Sur 5 avril Sachant que ce qu'on vous a pas dit C'est qu'il faut payer un abonnement Mais là vous vous démerdez Il y a Bruno Salomon Il y a Jarry Il y a Jérôme Commandeur Il y a plein plein de monde Génial Génial Que les gens qu'on aime On va aussi les faire venir AVL de toute manière On va se faire une soirée On va organiser ça Derrière Graines de stars T'enchaînes les émissions Bouvard du rire Vues sur la mer Vues sur la mer Avec Thierry Ardisson Où tu fais justement un barmaid Soirée d'enfer sur TF1 Demander le programme sur Comédie Ou encore le célèbre Vivement dimanche Avec Michel Drucker Donc là Denis On est là en deuxième étape Succès, télévision, argent Petit four, taxi Comment vis-tu ce changement radical de vie ? Alors C'est vrai que là T'es allé un peu vite Il y avait des petits fours Après l'argent Non pas trop Mais non C'est pas un changement radical En fait J'ai commencé la télé Et j'ai continué à être serveur Donc c'était C'était un peu bizarre D'ailleurs au bout d'un moment Les gens ils comprennent pas Quand tu vois S'ils te voient à la télé Ils comprennent pas Donc t'es obligé Et tu te mets un petit peu Dans la mouise En te disant Bon bah maintenant Je ne vais faire que ce métier là Et puis t'espères Enfin depuis J'espère que ça Que tu vois Que ça continue Je subsiste Tu vois Je t'ai dit j'étais maigre Mais je suis pas bien gros non plus C'est pas facile Bon j'ai été un tout petit peu plus vite On va garder Télévision, succès On enlève du coup argent Et on te passera 20 balles tout à l'heure Merci Voilà c'est ce que Je suis arrivé J'ai compris Depuis tout à l'heure Tu l'as fait un clin d'œil Donc j'ai compris 20 balles chacun Bien sûr On va faire une cagnotte lichie Pour les internautes Je vois qu'Elodie sort 5 euros Mais c'est comme ça Elle est radine Qu'est-ce que tu veux que je te dis C'est en 2000 Que tu te lances en solo Donc avec un spectacle Qui remportera la finale Des coups d'humour sur TF1 Ah oui Puis il y aura Franchement je dis en 2005 Et Denis Maréchal passe la seconde En 2007 Le tout sous-podré d'apparition Dans Kaamelott Qu'on adore Scène de ménage Ou encore C'est la crise Donc la télévision Les apparitions Les one man show Moi j'avais une question Un petit peu Genre d'Yvan De Marc-Olivier Fogiel Ça veut dire quoi de toi Cette envie d'être Sur tous les francs ? Ça veut dire de moi Que je Elle est pas super pratique Mais non Ça veut dire de moi Que j'aime le métier De comédien Et que ce métier A plusieurs branches Il a le one man show Il a les séries télé Il a le cinéma Il a le théâtre C'est clair que quand on Bois dans Kaamelott Et qu'on aime Kaamelott On est ravis Quand Denis Maréchal Manu Payet Quand ils arrivent tous C'est génial C'est génial Et puis c'est tellement Bien écrit Est-ce que t'es dans Les prochains Kaamelott Qui arrivent Ou pas du tout Je n'ai pas l'info Personne n'a l'info J'adorerais On espère Évidemment Trois films qui arrivent Donc bientôt au cinéma Et le cinéma justement Fait rapidement appel à toi Prête-moi ta main en 2006 La personne aux deux personnes En 2008 Avec Alain Chabat C'est ça Oui mais les deux sont Avec Alain Chabat Excusez-moi Non mais c'est pas grave La première étoile en 2009 Ou encore Les mains libres en 2010 Mais aussi le théâtre Avec notamment Nuit d'ivresse De Josiane Balasco Que tu joues à Paris Puis en tournée avec Elisabeth Buffet Mis en scène par Dominique Guillot Et d'ailleurs Denis On a une surprise pour toi Salut Denis Oh la voix Tu as joué il n'y a pas très longtemps Nuit d'ivresse De Balasco Sous mon humble direction Et tu as dû voir que Dans Paris sur des colonnes Maurice Il y a un nouveau Nuit d'ivresse Qui est sorti Avec une écriture un peu révolutionnaire Puisque le rôle de Simone Qui était tenu par Elisabeth Buffet A tes côtés Et maintenant Écrit pour un homme Et alors je me suis dit Que peut-être Qu'on aurait fait encore Un encore plus gros succès Et que tu aurais pris encore plus de plaisir Si je t'avais proposé la femme Donc Denis Ecoute si tu veux faire la femme Et bien appelle moi Je t'embrasse Et du bruit pour Dominique Guillot La famille qui nous a laissé à vous C'est énorme là T'as vu cette voix ? C'est incroyable cette voix Dans la phrase Oui oui voilà Non je balance la vérité C'est vrai qu'il est beau Il a une voix Et qu'il joue comme un dieu Il faut le dire Juste Est-ce que Si on t'avait proposé Le rôle que tient Enfin cette nouvelle version Avec deux hommes Est-ce que tu l'auras accepté ? C'est un peu la question Je ne pense pas De voir le rôle de Non non Ben non Ce qui t'intéressait C'est de faire ce rôle De l'animateur aussi Je pense qu'il me correspondait plus Et puis je pense qu'il y a Il y a assez de rôles d'hommes Pour moi Sans que j'ai besoin De Ben tu vois Je m'en suis bien sorti Merci A Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux Et partout dans le monde Ecoute VL Sur VL-Media.fr Et sur ton app